... Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Bimoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poids cassé au chou frisé. Alors, pour préparer cette recette, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans une marmite à fond épais. Et je rajoute par-dessus un oignon de taille moyenne, coupé grossièrement. Ce n'est pas grave parce que tout va être misé par la suite. Je rajoute quelques dés d'ail également. Et je laisse revenir mon oignon et l'ail jusqu'à coloration pendant 5 minutes. Alors, après la coloration de l'ail et des oignons, je vais rajouter mon oignon verre privé. Alors, je vais rajouter un oignon. Couper grossièrement également. Les feuilles couper grossièrement. J'ajoute également du poids cassé, trempé pendant une heure. Après, je vais goûter et laver. Juste pour lui donner un peu de souplesse. Alors, je vais arroser avec l'équivalent d'un litre et demi d'eau. Et là, je vais épicer avec une petite plancée de piment fort. Je mets également un peu de japon. Je mets un peu de poivre également. Le cumin, je vais le laisser pour la fin. J'aime bien avoir le goût à la fin. Je vais le saler également. Vous pouvez mettre un bouillon cube. Mais comme je n'en ai pas sous le coude aujourd'hui, je vais la faire juste comme ça. Et je vais laisser ma soupe cuire à feu moyen pendant au moins une heure à couvert. J'ai laissé ma soupe au poids cassé au chou cuire à feu moyen pendant une heure et quart, en mélangeant régulièrement, de temps en temps je veux dire, et en vérifiant le niveau d'eau. Et là, je vais la mixer à l'aide d'un mixeur plongeur. Alors, une fois que je l'ai mixé, je rajoute une petite pincée de cumin. Alors, je le laisse souvent à la fin. Et je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Il est nécessaire aussi de goûter le sel, mais j'ai goûté, elle est excellente. Elle est salée comme il faut. Alors, je les laisse sur le feu, réduire en fait, pendant cinq minutes. Et après, on se retrouve pour la présentation finale de la soupe. Ma soupe au poids cassé au chou, elle m'a mis une prête. Elle a une bonne consistance bien crémeuse, telle un peu louté. Alors, j'espère que cette recette hivernale et facile vous a plu. On se dit comme d'habitude. On se retrouve sur la cuisine des Mimoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.